Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo abordant les notions de mélange hétérogène et de mélange homogène. Dans la précédente vidéo, nous avions vu la distinction entre un corps pur et un mélange. Un corps pur est constitué d'un seul constituant, d'une seule espèce chimique, alors qu'un mélange est constitué de plusieurs constituants, de plusieurs espèces chimiques. Ces différents constituants peuvent être solides, liquides ou gazeux. Il peut par exemple y avoir un gaz dans un liquide, c'est l'exemple de l'eau pétillante. Nous allons dresser ensemble quelques exemples de mélanges homogènes et hétérogènes aujourd'hui. Avant toute chose, définissons ensemble ce qu'est un mélange hétérogène et ce qu'est un mélange homogène. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont des mélanges. Un mélange hétérogène est un mélange dans lequel on peut distinguer les constituants à l'œil nu. C'est-à-dire juste avec nos yeux, sans prendre de loupes, sans prendre de microscopes. Un mélange homogène est un mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Dans un mélange hétérogène, on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu, alors que dans un mélange homogène, on n'en distingue qu'un seul. Entraînons-nous à savoir si un mélange est homogène ou hétérogène avec certains exemples. C'est parti, sur cette image. Le mélange est-il homogène ou hétérogène ? Alors, on voit deux constituants, l'huile et l'eau. C'est donc un mélange hétérogène. Exemple suivant. Sur cette pièce de 2 euros, on distingue deux couleurs. Ce sont deux composants différents. Il s'agit donc d'un mélange hétérogène. Ici, le jus de pomme. On ne distingue qu'un constituant à l'œil nu. On ne voit qu'une seule couleur sur le jus. Il s'agit donc d'un mélange homogène. Je pense que vous avez compris le concept. Je vous laisse terminer les derniers exemples en musique. Vous trouverez à la fin de cette vidéo le petit exercice à réaliser cette semaine. Ici, l'exemple d'une pâte à gâteau avec des morceaux à l'intérieur. Sous-moi genu. ... ... ... ... Et voici l'exercice d'entraînement pour la prochaine fois, vous saurez vraiment si vous avez bien compris, pour les boissons sous chacune des images suivantes indiquées si le mélange est homogène ou hétérogène, je pense que vous en êtes largement capable maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur Youtube et moi je vous dis à la semaine prochaine, à très bientôt, au revoir.